Alors bonjour à tous, je m'appelle Cécile Gilbert, je suis infirmière, voici Florent Joss, psychologue. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'intervenir dans ce congrès sur le thème de la sexualité des personnes avec autisme sans communication verbale. Nous sommes des professionnels de l'association AIDRAVAR depuis 10 ans et nous travaillons au sein d'un institut médico-éducatif, la Frégate. Cet établissement a pour mission d'accueillir les personnes avec autisme âgées de 6 à 20 ans, majoritairement déficientes intellectuelles et ou avec des troubles du comportement important. Cette tranche d'âge, on le sait, est marquée par l'adolescence qui représente une période charnière entre l'enfance et l'âge adulte qui est caractérisée par des changements qui sont très importants, notamment celui de la maturation sexuelle. Le corps, en effet, devient apte à la reproduction. C'est une transition clé dans les étapes de chacun d'entre nous, dans la vie d'un être humain. Quelques années après l'ouverture de notre établissement, nous avons constaté l'apparition de troubles de comportement ou encore l'aggravation de ces derniers qui concordaient avec l'entrée de ces adolescents dans la puberté. Donc, on a observé de l'agressivité ou encore de l'agitation psychomotrice ou encore de l'automutilation. C'est pourquoi nous allons essayer d'évoquer ensemble les particularités liées à ces adolescents porteurs d'autisme pour essayer de comprendre et appréhender leur sexualité. Alors, sur le plan physique, on a observé que l'ensemble des modifications étaient universels, que ce soit en termes de pilosité, de croissance. Voilà, c'était des données qui étaient semblables aux adolescents neurotypiques. Sur le plan physiologique, nous avons observé des transformations visibles, telles que les ménarches ou la transpiration plus abondante ou encore l'augmentation de sébum, de sécrétion de sébum. Par contre, d'un autre côté, il y a certaines compétences ou aptitudes, telles que la prise de décision ou encore la planification, la gestion des émotions ou encore la communication, que ces compétences, qui étaient souvent en lien avec une maturation cérébrale qui se passe chez les ados neurotypiques entre 12 et 25 ans, ne semblaient pas se développer chez nos patients. Alors, une petite précision, nous n'avons pas fait d'études scientifiques comme on a pu voir tout au long de ce congrès. Ce sont vraiment nos observations propres à nos établissements et à nos patients qu'on se permet de vous présenter. Sur un plan psychologique, on souligne que l'ado avec TSA ne modifie pas ses besoins relationnels envers autrui. il reste dans ce qu'on peut qualifier d'inappétence sociale et l'empathie demeure absente. L'adolescent avec trouble du spectre autistique ne va pas se questionner sur le monde qui l'entoure et il ne va pas forcément rechercher de position au sein de la société. Je rappelle que nous parlons des personnes avec trouble autistique d'une symptomatologie sévère et ou avec déficience intellectuelle. Ce qui est différent des autistes avec Asperger. Sur un plan social, de fait, on le sait, la personne avec autisme présente des altérations, des interactions sociales. À l'adolescence, elles vont persister jusqu'à l'âge adulte. L'adolescent avec TSA va conserver un lien qui est plutôt affectif et primaire et sensoriel, contrairement aux ados neurotypiques qui vont essayer de se détacher du cercle familial, qui vont se rapprocher de ses pairs, qui vont se diriger vers le sexe opposé. Et chez les ados neurotypiques, on observe une communication qui est assez présente et d'autant plus dans notre société par les réseaux sociaux. On observe que la sexualité est auto-centrée, qu'elle est guidée essentiellement par leur sens, par les cinq sens. Et l'adolescent avec TSA, malheureusement, ne parvient pas à acquérir l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Sur un plan comportemental, les adolescents avec troubles du spectre autistique ne sont pas attirés par le goût du risque. Ils ont peu conscience des risques qui les entourent. En tout cas, la conscience est limitée. Les expériences sociales diverses ne les attirent pas et ils poursuivent des expériences sensorielles diverses qui rendent la masturbation souvent atypique. Les adolescents avec TSA ne comprennent pas les marqueurs sociaux et ne se préoccupent pas de leur apparence. Alors, face à tous ces constats, nous avons essayé de regarder, de se pencher sur le programme national d'éducation à la vie affective qui est proposé par le système scolaire français. Il ne correspond absolument pas aux spécificités de nos patients. C'est pourquoi nous avons essayé de développer un programme qui serait adapté aux particularités de nos patients avec autisme. C'est un programme qui se veut individualisé et dont l'objectif est de leur permettre de traverser au mieux cette période qui est la puberté et surtout de tendre vers une sexualité, une santé sexuelle future épanouissante tout en luttant contre les exclusions sociales et améliorer dans un second temps du coup la santé dans sa globalité. Je laisse la parole à mon collègue. Je prends la suite. Au niveau de la méthode, au préalable, il y a plusieurs paramètres qu'on a pris en compte et qui nous paraissent vraiment indispensables à prendre en compte étant donné qu'on travaille dans une institution. La première, c'est au niveau de l'établissement. Donc, pour nous, il est inconcevable de travailler sur la vie affective et intime. Juste un instant, on a un problème technique. Au niveau de l'établissement, excusez-moi. On a inclus dans le projet d'établissement le chapitre de la vie affective et intime et on a inclus aussi dans chaque projet individualisé d'accompagnement la vie affective et intime. Le deuxième point au niveau de l'établissement, c'est qu'on a aussi formé toutes les équipes et tout l'établissement sur la sensibilisation et sur la sexualité dans le handicap, au-delà des formations sur l'autisme qu'on fait de manière assez régulière. Le deuxième critère important qui était à prendre en compte, c'était au niveau de la famille. On a une relation de confiance qui s'est installée avec les familles depuis plusieurs années puisque l'établissement a ouvert en 2008. Du coup, ça nous a permis de pouvoir aborder en tout cas ce thème-là de manière un petit peu plus aisée. Le fait qu'on soit aussi un homme et une femme avec une fonction différente nous a permis aussi de pouvoir aborder avec certaines familles qui avaient des difficultés, certaines mamans qui des fois n'ont pas envie d'aborder certains thèmes avec un homme et inversement. Ça nous a permis d'être un petit peu plus fluides. Ce qui se passe avec les parents, c'est que du coup, on essaie de travailler un petit peu avec eux autour de la particularité des adolescents avec TSA. Et surtout, on travaille avec eux sur l'identification des comportements. On a beaucoup d'adolescents qui arrivaient à l'âge de l'adolescence, par exemple, commencent à développer des comportements affectifs qu'ils n'avaient pas auparavant et affectifs surtout envers leurs parents. Donc les parents, forcément, ils sont plutôt contents que ça se passe comme ça puisque c'est des affections qu'ils n'ont jamais eues, en tout cas depuis l'enfance de l'enfant. sauf que c'est souvent en fait des comportements qui sont associés à une recherche sensorielle un petit peu différente. Donc on note aussi beaucoup d'érection lors de ce type de comportement. Donc voilà, on essaie de travailler avec les parents sur ce type de comportement à la maison et de rappeler aussi qu'il y a vraiment un décalage entre le corps physique, entre l'âge chronologique et l'âge de développement aussi de l'enfant. Le troisième paramètre, donc c'est l'adolescent. On a des consultations médicales qui sont régulières. Ça nous a permis d'éviter chez certains, après un diagnostic de parafimosis par exemple, d'entamer un travail de masturbation ou d'apprentissage à la masturbation alors que du coup, il y avait une difficulté médicale. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et surtout, le deuxième aspect qui concerne l'adolescence, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un programme individualisé à une personne avec un pictogramme, des photos et avec tous les outils issus des recommandations de bonne pratique sans évaluer la personne. Donc après, on a différents types d'outils normés pour évaluer. Et surtout, ce qu'on a inclus là-dedans parce qu'on s'est quand même aperçu que c'était essentiellement et majoritairement quand même beaucoup sensoriel, c'est qu'on fait un profil sensoriel, donc profil sensoriel de donne et ou le boc d'Achina si on voit qu'il y a besoin de refaire un petit historique sur le profil sensoriel. Et ensuite, le dernier paramètre à prendre en compte, ou qu'en tout cas, nous, on a pris en compte sur l'IME, c'est l'évaluation qui est une évaluation qui est régulière et permanente, c'est-à-dire qu'on est avec des adolescents qui évoluent et grandissent. Donc, forcément, on est obligé de tout le temps réajuster. Et surtout, le report en milieu écologique, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les équipes de terrain qui font un énorme travail et sans l'équipe de terrain, pour du coup, décontextualiser les apprentissages et surtout généraliser les compétences des adolescents que nous, on accueille, par exemple, sur des séances individuelles, c'est indispensable. Donc, une fois qu'on a réuni ces quatre paramètres-là, au niveau du déroulement des ateliers, on va utiliser, en fait, différents outils. Il y a beaucoup d'outils qui existent, des outils qui sont issus des recommandations de bonnes pratiques. On a aussi construit beaucoup d'outils et on a mis quelques exemples d'outils présentés. On a essayé de faire des ateliers en groupe, sauf qu'avec des adolescents, avec des troubles du comportement important, c'est assez compliqué quand vous avez un adolescent qui a des troubles attentionnels d'un côté, de l'autre qu'il est en érection dans la séance et qu'il veut se masturber. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent. C'est un peu compliqué. On est revenu sur des séances un peu plus individuelles et du coup, là, on entame vraiment un travail vraiment spécifique et c'est plus pratique. Donc là, on va vous présenter les trois modules qu'on a développés, du coup, sur l'établissement par rapport à cet apprentissage. Le module 1 qui est proposé alors souvent aux pré-adolescents, en tout cas, ceux qui vont rentrer dans l'adolescence et adolescents, après, ça peut arriver aussi. On va faire un gros travail déjà sur le corps humain. C'est qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne connaissaient pas leur corps, tout simplement, qui ne connaissaient pas non plus le corps de l'autre et surtout la différenciation entre son corps et le corps de l'autre. Donc ça, c'est un premier travail qu'on va faire. On vous a mis aussi des exemples d'outils. Donc c'est vraiment un petit panel de ce qu'on a pu proposer. Et on va faire aussi une visualisation des changements corporels dans le temps et notamment des changements liés à l'adolescence pour remettre un petit peu de normalité dans les transformations. C'est-à-dire que oui, tu as des poils qui poussent, c'est normal. Oui, il y a une poitrine qui pousse, c'est normal. Donc c'est des choses qui doivent être dites et présentées. Voilà, ça c'est pour le module 1. Ensuite, on a un deuxième module qui lui propose un aspect un petit peu plus social. où du coup, on va commencer à vraiment parler de la collectivité, de la vie en famille et des règles sociales par rapport à la vie intime. C'est-à-dire qu'on ne se touche pas le sexe dans le salon de la maison, on ne se touche pas le sexe dans le salon de l'internat par exemple. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire avec eux et qu'on va aussi déporter après sur la collectivité. Et enfin, le module 3 qui là va nous permettre de travailler avec les adolescents sur des comportements qui vont être adaptés à leur âge, c'est-à-dire comme par exemple un atelier d'esthétisme ou alors faire des sorties aussi adaptées, c'est-à-dire aller boire un coup un soir, aller au restaurant et non pas forcément rester cloisonné sur l'IME. Et ce module 3 aussi, on a intégré l'apprentissage à la masturbation. On a beaucoup de jeunes adolescents qui sont toujours même sur des masturbations inadaptées avec des sources d'excitation et de plaisir qui sont atypiques. Donc quand on a ce type de problématique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà une identification du comportement avec une analyse fonctionnelle, ce qui se fait aussi beaucoup dans ce qui se fait pour les troubles du comportement. On va déjà essayer de savoir si c'est vraiment un comportement et une conduite masturbatoire. Si ça ne l'est pas, on n'entre pas dans ce type d'apprentissage. Si ça l'est, à ce moment-là, on fait un travail un petit peu plus poussé et on va se poser les questions de savoir si le comportement est problématique, s'il est acceptable en collectivité ou encore s'il engendre des risques pour la santé. Ensuite, deuxième travail qu'on fait et c'est le travail je dirais le plus long, c'est de trouver les sources d'excitation ou de plaisir qui sont vraiment atypiques. En tout cas, c'est les observations que nous on a pu faire sur l'IME. On vous avait mis quelques exemples. On a environ 15% des adolescents à l'IME qui sont attirés par les pieds. On ne sait pas pourquoi mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de certaines zones isolées du corps. On a beaucoup de frotteurisme que ce soit sur les coussins, que ce soit au départ des fois par terre et après on essaie de le déplacer. On a beaucoup aussi d'olfaction, c'est-à-dire qu'on a dû travailler avec des odeurs et surtout avec des correspondances d'odeurs parce que certains aiment les odeurs fortes donc ça peut être des odeurs de sel, d'urine. Donc il faut toujours déporter les odeurs sur des odeurs un peu plus adaptées comme le café qui est une correspondance avec les odeurs de sel par exemple. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail-là, soit la source d'excitation n'est pas adaptée, on va tenter en tout cas essayer de rediriger vers un matériel qui va être adapté si c'est possible. Donc ça peut être sextoy, ça peut être vaginette, ça peut être aussi des anneaux pour les stimulations buccales puisqu'on avait un adolescent du coup qui se stimulait vraiment au niveau buccal pour le réflexe nausée. On a aussi acheté les vidéos d'apprentissage à la masturbation. Si par contre la source d'excitation n'est pas adaptée, à ce moment-là on va refaire un travail est adapté, pardon, excusez-moi. On va du coup essayer de proposer cette source d'excitation mais dans un lieu adapté, c'est-à-dire dans la chambre. En tout cas nous c'est ce qu'on a proposé en lieu adapté la chambre, la salle de bain et les toilettes pour certains. Donc au niveau des résultats, comme disait Cécile tout à l'heure ce n'est pas une recherche, c'est vraiment de la clinique, c'est des observations que nous on a pu faire en tout cas sur l'IME. Le fait de parler de sexualité au niveau de l'établissement nous a permis quand même d'avoir une certaine liberté et facilité de parole pour toutes les équipes de l'IME. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se parle en fait, il n'y a aucun tabou là-dessus. On utilise des termes crus parce que c'est ce qu'il faut pour comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser « il se touche à travers du pantalon ». Non, on essaie d'être direct et surtout compréhensible de tous. On a noté une amélioration de la compréhension des modifications en lien avec l'adolescence, surtout un soulagement des tensions sexuelles, une masturbation et une recherche sensorielle qui étaient vraiment plus adaptées que ce qu'on a pu voir au préalable. On a une suppression des pratiques à risque qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'on n'a plus forcément l'ingérence de corps étrangers, que ce soit au niveau buccal ou au niveau vaginal. On a une diminution conséquente des comportements-problèmes de quasiment la plupart des adolescents à partir du moment où on aborde ce thème-là avec eux ou en tout cas qu'on le travaille. Et on a une réduction de la vulnérabilité et une affirmation de soi plus importante chez certains adolescents. Et je vais laisser du coup Cécile pour la conclusion. Alors, donc, suite à toutes ces observations, on peut voir que la sexualité des personnes avec TSA est surtout associée à une sensorialité qui est vraiment exacerbée, que la sexualité est pour beaucoup d'entre eux majoritairement auto-centrée, qu'on observe une différence entre l'âge chronologique de l'adolescent et l'âge de développement réel. On peut mettre en évidence qu'il y a une concordance entre le développement psychosexuel environ 0-3 ans et la sexualité des adolescents avec TSA. L'accompagnement, il est beaucoup plus performant s'il est individuel mais collaboratif, c'est-à-dire que la famille, les professionnels, les aidants, les proches doivent faire partie prenante du projet. On a vu que les sources d'excitation étaient souvent inhabituelles ou en tout cas atypiques et qu'il faut surtout les chercher et ce n'est pas toujours évident, que la personne avec autisme peut atteindre un degré d'excitation suffisant sans forcément qu'on observe des éjaculations, par exemple, que les apprentissages doivent tenir compte des particularités liées à l'autisme. Ça, c'est vraiment indispensable et que les évaluations doivent absolument être régulières et les réajustements permanents. Je vais laisser Florent vous dire le dernier mot. Je finis juste le dernier slide. On s'est beaucoup interrogé par rapport à tout le travail qu'on a fait sur l'IME, justement par rapport aux termes à utiliser. C'est pour ça qu'on vous présente deux définitions que nous, on a lues et qui nous ont un petit peu surprises parce qu'on parle beaucoup de sexualité. Nous, en tout cas, dans notre cas et par rapport aux observations que nous avons effectuées sur l'IME, on s'est rendu compte qu'on était plus quand même sur de la sensualité, c'est-à-dire une recherche de plaisir par les sens, même si elle est prononcée, exacerbée, plus une sensualité qu'une sexualité. Voilà, donc on trouvait que c'était important en tout cas de le présenter, surtout par rapport au travail qui a été fait sur l'IME par les équipes et qu'on va d'ailleurs remercier. Je voudrais juste rajouter quelque chose. La devise du Congrès, c'était le changement et l'inclusion. Et voilà, nous, on a voulu un petit peu parler de ces autistes avec déficience intellectuelle discommuniquant, essayer de les inclure également à être épanouis dans leur sexualité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci.